La parole est à monsieur Véran. Franchement, quand je vous entends, je vous dis que j'ai bien fait de revenir. S'il vous plaît, madame la présidente, vous crierez quand j'aurai parlé, là vous aurez une raison de le faire, peut-être pas avant. S'il vous plaît, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. La France, madame la présidente, c'est le pays des lumières, le pays de l'excellence scientifique, de la rigueur intellectuelle. En France, la loi doit protéger les plus fragiles et condamner tous ceux qui prospèrent sur la peur, la misère et la mort. Avant de venir, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé par exemple « Gourou » et « Raou » et j'ai trouvé plus de réponses quant à « science » et « Le Pen ». Pendant la pandémie, il y a eu d'un côté nos blouses blanches, au lit des malades, comme dans les laboratoires, et puis il y a eu Didier Raoult. Les premiers ont gagné notre estime et notre respect, le second a gagné de l'argent et des disciples. Est-ce que les critères de dérive sectaire sont réunis ? A minima, il y a l'objet de débats. Les délires quasi-messianiques d'un homme qui porte la blouse comme Raël porte la tunique sur son talent exceptionnel qu'il emporterait à lui seul sur toute la communauté scientifique internationale. Les fils ininterrompus de malades devant l'IHU de Marseille en quête du précieux élixir. Combien de malades en France refuseront un vaccin protecteur ? Nous n'entendons rien. Combien de personnes en France refuseront un vaccin protecteur enfermé dans leurs fausses croyances par les propos ambiguës du charlatan de la cannebière ? Attention, j'ai le règlement sous la main. Je continue. L'hydroxychloroquine mal utilisée a pris bien plus de vie qu'elle en a sauvée et Didier Raoult a vendu des dizaines de milliers de livres. Il y aura, mesdames et messieurs les députés, d'autres crises sanitaires dans notre pays. Il y aura d'autres gourous. Certains parviendront à ébranler la confiance de nos concitoyens à large échelle. D'autres attendront même peut-être à nos institutions. Nous sommes d'ici pour faire la loi, nous sommes d'ici pour protéger les plus fragiles, nous sommes d'ici pour rappeler des évidences. Les évidences, elles sont scientifiques. On peut débattre de toutes les idées, mais on ne peut pas s'arroger des compétences qu'on n'a pas et attenter à la sécurité et à la santé de nos concitoyens pour des bénéfices personnels. Madame la ministre, S'il vous plaît, vous nous avez presque tiré les larmes. La question n'est pas de savoir ceux qui souhaitent lutter contre les dérives sectaires. Tout le monde dans cet hémicycle veut lutter contre les dérives sectaires. La question c'est comment ? Et doit-on prendre le risque de toucher aux libertés publiques et particulièrement, il faut bien le dire, à la liberté d'expression qu'on doit toujours préserver dans toutes circonstances et y toucher avec une main qui tremble. Vous arrivez là-dedans avec des gros sabots. Et en réalité, votre texte représente un danger. Le Conseil d'État vous l'a dit. Alors aujourd'hui, le débat, parce que, puisqu'il y a eu une réécriture, c'est qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ? Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est M. Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi. Et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de M. Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult ? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult ? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult ? Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi, il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration.